Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 16 mai, et comme chaque mercredi, le Saint-Père poursuit son cycle de catéchèse. Elles sont consacrées en ce moment au sacrement du baptême, et ce matin, le Pape s'est arrêté en particulier sur les effets spirituels de ce sacrement, des effets invisibles pour les yeux, mais opérationnels dans le cœur. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous concluons aujourd'hui le cycle de catéchèse sur le baptême. La remise du vêtement blanc et du cierge allumé sont les signes visibles qui manifestent la dignité des baptisés et leur vocation chrétienne, telle que l'énonce Saint-Paul. « Vous tous, que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. » Le vêtement blanc annonce la condition de ceux qui sont transfigurés dans la gloire divine. Le mandat de le porter sans tâche pour la vie éternelle trace le chemin qui, depuis la fontaine baptismale, conduit vers la Jérusalem céleste. « Se revêtir du Christ » signifie cultiver des sentiments de tendresse, de bonté, de compassion, d'humilité, de douceur et de patience, et par-dessus tout d'amour, qui est le lien le plus parfait. La remise de la flamme allumée au cierge pascal rappelle que c'est Jésus-Christ qui est la lumière et que nous sommes appelés à recevoir sa splendeur. La vocation chrétienne est de marcher en enfant de la lumière, en persévérant dans la foi. » Ce matin, lors de l'audience générale, le Saint-Père s'est exprimé au sujet des violences de ce lundi sur la bande de Gaza. Le pape s'est dit très préoccupé et peiné par l'escalade de tensions en Terre Sainte et au Moyen-Orient, ainsi que par la spirale de violences qui, dit-il, éloigne toujours plus de la voix de la paix, du dialogue et des négociations. « J'exprime, a-t-il poursuivi, ma grande douleur pour les morts et les blessés, et je suis proche, avec la prière et l'affection de tous ceux qui souffrent. » Le souverain pontife appelle enfin toutes les parties, ainsi que la communauté internationale, à renouveler l'engagement pour que prévalent le dialogue, la justice et la paix. Et dans ce contexte de tensions internationales, il est important aussi de mettre en lumière le travail de ceux qui œuvrent pour la paix. C'est le cas, par exemple, d'un groupe de femmes en Italie. « Elles ne partagent pas la même religion, mais elles œuvrent ensemble pour la paix. » Leur projet s'appelle « Femmes de foi pour la paix ». Je vous propose de les rencontrer grâce à ce reportage réalisé par la custodie de Terre Sainte. Le projet « Femmes de foi pour la paix » est né en 2009, lorsqu'un groupe de huit femmes appartenant à différentes religions s'est réuni à 30 en Italie, dans le but de briser les murs des préjugés et de découvrir une voie de dialogue et d'unité. Dès lors, nous avons commencé à être appelés dans différentes parties du monde pour donner notre témoignage et prier pour la paix. L'une des fondatrices du projet nous raconte quelques moments forts de ces presque dix ans d'histoire. La première réunion publique à Jérusalem en 2014 a été très intense, car c'était la première fois que ces femmes étaient publiquement exposées. Plus tard, en Colombie, nous avons rencontré des femmes en grande difficulté. En Éthiopie et en Érythrée, nous avons rencontré d'autres femmes engagées dans la paix. Et même en Bosnie, il y a quelques jours, notre groupe a donné sa contribution pour apporter de l'espoir et dire que l'unité est possible. Aujourd'hui, le projet est dans les cinq continents et continue de soutenir le respect, la tolérance et la coexistence pacifique. Un jour, dans notre groupe, une des femmes a dit « Ma famille est à Gaza » et une autre a dit « Mon fils est un soldat qui se bat dans la bande de Gaza ». Et même ainsi, avec ces diversités, nous sommes ici ensemble. Nous devons être des signes d'espoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada